Dans cette vidéo, nous allons montrer comment retrouver, géolocaliser les données sur les soldats morts pour la France au 14-18 qui sont tous nés dans un petit village de la Riège et que l'on a déjà traité avec le logiciel de LibreOffice, c'est-à-dire Calc, le tableur. Là, nous le traitons avec le tableur de Google. Donc, on a lieu de décès et on veut avoir absolument tous les champs de biens remplis. Là, pour l'instant, ils ne le sont pas. Il nous en manque au moins trois. On peut aussi douter sur les noms de villages pour différentes raisons parce que certaines communes n'existent plus. Elles peuvent avoir disparu pendant la guerre et ne plus être géolocalisables ou le nom mal orthographié. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on aura du mal à géolocaliser. On va tester déjà avec ça et puis on reviendra dessus. Alors, la première étape, ça consiste évidemment à remplir ce qu'on n'a pas. Alors, la code 664, par exemple, se trouve en Alsace. Alors, il existe un certain nombre de sites qui référencent tout ça et qui sont vraiment l'outil indispensable quand on fait ce genre de travail. Donc, le premier, c'est celui-ci. C'est Gineawiki qui est extrêmement complet, extrêmement riche, incroyable même. Mais là, en l'occurrence, c'est la code 664. En l'occurrence, ce n'est pas de chance. Elle n'y est pas. Elle n'y est pas. Donc, les codes sont référencés. Donc, on va la voir ici si j'y arrive. Et la code 664 ne s'y trouve pas, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai été la chercher en faisant une recherche sur Google sur un site alsacien. Puisque, effectivement, ça se trouve en Alsace. Et la code 664 se trouve à Metzoral, en Alsace. Donc, on va remplacer, on va compléter ici. Donc, voilà pour la code 664. Metzoral. Voilà. Pour les Chambrettes. Les Chambrettes, ça se trouve dans la Meuse. Voilà, par contre, ça va marcher. Donc, Chambrettes. Je fais une recherche sur le site. Chambrettes. Donc, les Chambrettes, secteur. C'est à Horn. Alors, vous pouvez cliquer ici. Vous avez... Ça vous donne d'autres informations complémentaires dans certains cas, quand elles sont remplies. Donc, c'est à Horn. Donc, là, pareil, on complète Horn ici. Voilà. Et puis, il nous manque, enfin, dernière information. La Mosée en Forestière dans la Marne. Alors, elle, par contre, je ne l'ai pas du tout trouvée ici. J'ai donc lancé une recherche sur Internet. Et il y a un forum sur la guerre de 14-18 pour les gens qui recherchent leurs grands-parents, leurs familles morts durant cette guerre. Donc, il est extrêmement riche avec des gens extrêmement compétents qui répondent aux questions. Donc, là, voilà, quelqu'un l'indique. D'après une carte postale, il se trouve. Alors, encore une fois, l'objectif de cette étude, ce n'est pas uniquement de faire une étude sur Internet. Mais c'est aussi le travail, tout le travail qu'il y a autour des données, autour des statistiques qu'on va faire, autour de la vérification de l'information. Donc, tout ce travail, ça s'apprend. Donc, il faut être sûr de notre information. Donc, on peut après montrer qu'il faut aller la vérifier sur d'autres sites. Mais ce site, ce forum est extrêmement pertinent. Donc, je ne doute pas trop de l'information. Donc, voilà, j'ai rempli tous mes champs. J'ai en tête qu'il y a un mort, enfin, une personne qui est décédée en Grèce. Donc, ça risque de me poser problème au moment du géocodage. Alors, maintenant, nous allons procéder au géocodage à proprement parler. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est, à partir d'une adresse, obtenir la latitude-longitude. Pourquoi ? Parce que pour faire de la cartographie, tous les logiciels de cartographie ne peuvent pas utiliser l'adresse. Ils ont besoin de la latitude-longitude. Vous êtes sûr que ça va marcher avec latitude-longitude. Vous n'êtes pas sûr que ça marchera avec les noms des communes. Donc, voilà la raison pour laquelle c'est peut-être plus propre de le faire en passant par latitude-longitude. Mais, encore une fois, ce n'est pas obligatoire pour tous les logiciels. De plus en plus, ils l'intègrent directement. Donc, là, on veut transformer la ville ou la commune de Betz en une donnée latitude-longitude. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour cela, on va utiliser un module complémentaire qu'on a installé qui s'appelle Geocode et que l'on trouve comme add-on de Chrome. Donc, vous l'installez et vous allez pouvoir l'utiliser. Pour cela, on clique donc sur module complémentaire et démarrer un Geocoding. Donc, il vous ouvre une petite fenêtre et il vous demande le nom de la page que vous voulez geocoder, évidemment, et ce que vous voulez geocoder. Donc, en l'occurrence, c'est le lieu de décès qui correspond à ma colonne. Il vous propose, si vous avez plusieurs colonnes, de les préciser et il va en fait les réunir en une seule. C'est-à-dire, on va prendre plusieurs colonnes. Donc, par exemple, ça pourrait être l'adresse, puis la ville, puis le pays. Là, en l'occurrence, je vais me contenter du lieu de décès, mais ça va me poser un problème avec la Grèce. Mais ce n'est pas grave. Je lance le geocodage. Je le laisse travailler. Donc, regardez, il m'a créé automatiquement deux colonnes. Latitude, longitude. Alors, voilà, ça m'arrange parce que comme ça, ça vous montre ce qui se passe quand il ne peut pas geocoder. Donc, vous avez vu, il n'a pas pu geocoder la Grèce. Donc, il me le met en rouge. C'est bien. Donc, si j'avais mis la ville, la Grèce, il me l'aurait trouvé. Donc, ça prend un petit temps. Alors, attention, on peut geocoder qu'un certain nombre d'adresses par jour sur la plupart des sites. Sinon, il faut payer l'opération. Et puis, éventuellement, il vous propose de créer la carte. Donc, voilà, on va lancer la création de la carte. On prend toujours un petit peu de temps. Il me dit que deux adresses n'ont pas été geocodées. Alors, c'est Maison Forestière à Perth. Là, il ne m'a pas geocodé. Donc, je vais me tromper. Donc, ce n'est pas la ville. Ouvrir la carte. Donc, l'intérêt étant de vous montrer le principe. C'est par une carte au Maroc. Mais là, vous voyez, il y a quelques erreurs dans mon affaire. Puisqu'il m'a geocodé sur les Etats-Unis. Il m'a geocodé sur la Norvège. Ça, c'est très bien. Donc là, il y a des erreurs. Donc, il aurait fallu préciser virgule France. Donc, mettre deux colonnes. Puisque ma géolocalisation n'a pas parfaitement marché. Puisque j'ai des erreurs aux Etats-Unis, en Norvège, etc. Je vais refaire une géolocalisation en utilisant cette fois les trois colonnes. C'est-à-dire le lieu d'EDC, le département d'EDC et puis le pays. Donc, pour cela, on va sur Ajouter votre adresse en utilisant des colonnes multiples. Donc, vous choisissez à l'intention. Il faut tout reprendre. Donc, le 2H, lieu de EDC. Voilà, c'est ce que je cherchais. Lieu de EDC, département du EDC et pays du EDC. Puisqu'on a des cas. Et on insère une colonne. Donc, en fait, il fait juste... Il regroupe ces trois colonnes en une seule. Donc, c'est la seule chose qui est faite. Donc, voilà. Il l'a fait dans l'action de la colonne U. Et elle s'appelle Full Address. Donc, maintenant, on va lui demander de l'adresse... C'est Full Address. Il faut faire attention de bien la changer si ce n'est pas le cas. Et puis, on va lancer le géocodage. Donc, il ne géocode plus à partir de juste le lieu d'EDC, mais à partir de trois colonnes. Et puis, il complète doucement. Vous voyez, petit à petit. Là, il complète tout. On n'a plus d'erreur. Constatez qu'on n'a plus d'erreur sur... On va grandir cette colonne qui nous gêne. Ce sera plus facile à voir. Et on a, normalement, géocodé un certain nombre de choses. Alors, on a bien les 35. On n'a pas d'erreur. On n'a pas de rouge. Donc, tout va bien. On va lancer la carte. Donc, on va ouvrir la carte. Donc, cette fois, on n'a plus d'erreur. On n'a plus de soldats morts aux États-Unis ou en Norvège. Donc, vous voyez, il faut faire attention quand on manipule la géolocalisation à bien préciser le pays pour être sûr que ça se trouve bien au bon endroit. Donc, voilà la carte qu'on obtient. On peut, avec cette carte, la grandir. Donc, voir les gens morts pour la France, la déplacer. Et le champ de bataille. Donc, éventuellement, on peut jouer sur les dates de décès, les lieux de décès, les lieux de... etc. On a plusieurs champs sur lesquels on peut intervenir. On voit apparaître, normalement, ici, le lieu. On peut aussi éditer. Donc, on a un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut travailler. On pourra faire un embed de cette carte. Donc, ce que je ferai. Et donc, voilà ce qu'on obtient. Il est possible, après, d'affiner un petit peu tout ça. Faire des recherches avec tous ces champs qu'on obtient ici. Pour ne faire apparaître que les gens morts en France, etc. Pour finir cette vidéo, l'intérêt de travailler sur Google, c'est partager un document. Et travailler à plusieurs sur un document où chaque personne s'occupe de 1, 2, 3 soldats. Vous devez partager. Donc, pour cela, cliquez ici sur partage. Et vous devez ajouter les utilisateurs et leur donner les droits de modification. Si de plus, vous souhaitez générer la carte, comme je l'ai fait dans cette vidéo, et la rendre publique, c'est-à-dire via un embed l'intégrer dans un document, vous devez ici rajouter un droit public. Donc, pour tout le monde. Sinon, il y aura une demande d'authentification pour arriver sur la carte. Comme là, je veux la rendre publique, donc visible par tout le monde. Donc, bien, je mets public. Comme ça, il n'y aura pas cette demande de mot de passe. Alors, une fois que vous êtes sur la carte, que vous avez généré, ici, vous allez dans Edit. Et dans Edit, vous allez pouvoir partager. Et vous allez pouvoir copier ici l'embed. et l'intégrer dans votre site. Ou alors, ce script, pour moi, c'était celui-là qui marchait. Le deuxième, éventuellement, partagé pour avoir le lien classique. Voilà.